Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du maillot de bain Morissette. Cette fois-ci nous verrons l'assemblage de la brassière. Celle-ci est un peu dans le même esprit que la culotte, à la fois confortable, avec un petit côté rétro bien sûr, et efficace, on peut retrouver de larges bretelles et surtout un élastique sous poitron qui favorise le maintien. Ah, quoi de mieux que les vacances pour vous filmer ce superbe maillot de bain avec la mer, le sable et le soleil. J'ai bien profité, mais pour le moment, c'est retour à Marseille pour voir la partie technique. Après avoir bien coupé votre tissu, repéré et marqué les différents crans et surtout bien vérifier votre taille, nous pouvons commencer le montage de la brassière. La première étape sera de réaliser les pinces situées sur le devant du tissu et de la doublure. Pas de panique, suivez bien les instructions et tout ira très bien. Pour commencer, épinglez endroit contre endroit les pinces du tissu. Faites ensuite la même chose avec les pinces de la doublure. Ensuite, soit sur la surjeteuse, soit au zigzag bien au bord du tissu, assemblez les pinces jusqu'au bout. Nous terminons cette étape sur la machine à coulir en point droit. Partez de la base de la pince et réalisez une couture à 5 mm ou alors le long de votre surjet si vous avez fait la surjeteuse. N'oubliez surtout pas de faire un point d'arrêt au début. Attention, une fois arrivé 1 cm avant la fin de la pince, gardez votre aiguille plantée dans le tissu et pivotez légèrement votre tissu afin que la pliure soit quasiment dans l'axe de votre couture. Ensuite, poursuivez votre piqûre et cousez quelques points d'envis. Vous pouvez ainsi constater que votre piqûre est légèrement arrondie et c'est justement l'effet recherché. Je précise que vous ne faites surtout pas de point d'arrêt à la fin de la piqûre. Et par la suite, vous pouvez répéter l'opération pour les 3 autres pinces. Vous pouvez mesurer vos pinces pour vérifier qu'elles soient bien de la même taille. Je vous invite aussi à bien regarder la pointe de votre pince et vérifier qu'il n'y a pas de bec. Quand tout est ok, vous pouvez laisser vos fils tels quels et de nouveau vous placer sur la machine à coudre. Nous allons réaliser une surpiqure à 2 mm sur l'endroit des pinces. Pour cela, plaquez la valeur de la pince sur les côtés et piquez bien à 2 mm le long de la couture. Vous pouvez, si vous le voulez, faire un tout petit point d'arrêt sur le haut de la pince comme j'ai fait. Je vous laisse bien entendu faire de même pour la doublure. Merci. 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 Désormais nous allons assembler le décolleté tissu avec celui de la doublure. Pour cela je vous conseille de prendre le temps et de marquer votre valeur de couture de 5 mm afin d'être bien juste lors de la piqûre vous pouvez prendre une règle japonaise c'est plus simple alors une règle standard et à l'aide d'une craie vous allez marquer les cinq millimètres tout le long surtout au niveau des endroits une fois terminé vous pouvez épingler endroit contre endroit vos deux épaisseurs puis on se retrouve sur la machine à coudre au point zigzag vous allez coudre le long de votre repère c'est un peu long et cela demande de sauver le pipisseur de nombreuses fois mais ça en vaut vraiment la peine bon Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre couture est terminée. La prochaine étape sera de cranter les angles de chaque arrondi. Ça permettra d'avoir un décolleté beaucoup plus joli et au modèle de prendre sa forme. N'hésitez pas à couper au plus proche du fil pour avoir un joli résultat. Et pour finir, il est préférable de cranter aussi chaque bosse. Là aussi, vous pouvez y aller. Vous pouvez cranter. Surtout, ne pas couper les fils, bien entendu. Musique Musique Ensuite, une fois que c'est fait, retournez les tissus et faites bien glisser les deux épaisseurs entre vos doigts pour marquer la couture. Je vous conseille même d'épingler la forme générale et de la repasser à faire doux par la suite pour que ce soit bien propre. Je vous déconseille de faire une surpiqure comme on peut faire des fois en prêt-à-porter parce que la matière de maillot de bain a tendance à être assez extensible et s'étaler. Vous risquerez en fait de déformer votre tissu. Après, si votre maillot de bain se tient assez bien, vous pouvez toujours faire un petit test sur une chute de tissu. Ce n'est pas un problème. Musique 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 C'est parti ! Allez, le plus dur est passé, maintenant vous pouvez assembler endroit contre endroit les dos en tissu avec les devants et répéter l'opération pour les doublures. Comme toujours, j'épingle en premier les extrémités puis les milieux afin de vérifier mes longueurs. Pour l'assemblage, c'est au choix entre la surjeteuse et la machine à coudre au point zigzag. N'oubliez pas que les valeurs de couture sont de 5 mm si vous êtes sur la machine à coudre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on va laisser le modèle de côté pour le moment parce que c'est l'heure de s'attaquer aux bretelles. Si ce n'est pas déjà fait, découpez une bande de 60 cm de long sur 4,2 cm de largeur. Pliez-la dans le sens de la largeur et épinglez-la tout le long. Sur la surjeteuse ou la machine à coudre en point zigzag, assemblez votre laminette de 16 mm sur votre bande pliée. Au bord de la partie épinglée, si vous êtes au zigzag, la couture se fera donc à 5 mm bien au bord de votre laminette. Ne tirez surtout pas sur la laminette. Ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, retournez votre bretelle entièrement. L'ouverture est un peu étroite au démarrage, ce n'est pas toujours très facile, mais prenez bien le temps pour rentrer l'épingle dans le tube. Ensuite, glissez votre épingle dans le tube tout en la maintenant surtout, et remontez l'excès d'un tissu vers le haut pour qu'il rentre bien à l'intérieur du tube. Ne lâchez jamais l'épingle et faites attention à ne pas trop tirer car la laminette est relativement fragile et elle peut se craquer. Là, vous vous retrouverez avec l'épingle à l'intérieur du tube à devoir tout retourner dans l'autre sens pour recommencer. Ce n'est pas toujours l'idéal. Ce n'est pas toujours l'épingle à l'intérieur du tube à l'intérieur du tube à l'intérieur du tube. Ce n'est pas toujours l'épingle à l'intérieur du tube à l'intérieur du tube à l'intérieur du tube. Quand vous avez fini, vous pouvez la repasser à faire très doux surtout, puis la couper en deux. Reprenez ensuite votre modèle et épinglez envers contre envers votre doublure avec le tissu en vous aidant des coutures de côté et des crampes. Vous pouvez épingler le haut dos ainsi que le bas. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Ensuite vous positionnez vos bretelles endroit contre endroit au niveau des crans et vous les épinglez Si vous voulez, si ça vous aide, vous pouvez réaliser une petite piqûre de maintien à 2 mm au point droit Allez on a bientôt fini, on lâche rien et on attrape sa laminette de 6 mm Que l'on va positionner sur l'envers du modèle pour élastiquer l'emmanchure et le haut dos Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je vais vous demander de tirer légèrement sur la laminette C'est pourquoi vous pouvez l'attraper entre vos deux doigts de la main droite Et vous fixez un petit repère sur votre machine qui va vous aider à tirer de manière régulière Ainsi, tout au long de la couture, vous allez vous fier à ce repère et tirer proportionnellement, tout le temps, de la même distance Ça va vous permettre d'avoir un élastiquage, je ne vois pas celle-ci, assez régulier Surtout, allez-y doucement, c'est vraiment le secret Pas à pas, avancez sur de courtes distances comme vous pouvez le voir sur la vidéo N'ayez pas peur au niveau de l'épaisseur avec la bretelle Si j'ai réussi à passer, vous y arrivez Et j'ai oublié pour celles qui n'ont pas de surjeteuse Vous pouvez coudre, bien entendu, comme depuis le départ Avec un point zigzag sur votre machine à coudre Comme la bretelle, vous cousez votre zigzag bien au bord Afin de prendre la laminette et le tissu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis comme je sens que vous êtes bien lancés On va en profiter pour coudre la laminette de 16 mm sur le bas Nous sommes de nouveau sur l'envers du modèle Mais cette fois-ci, nous allons commencer sans la laminette Au niveau d'une couture cotée Vous allez simplement surjeter quelques centimètres Pour maintenir le tissu sous le pied presseur Puis ensuite, vous allez ajouter votre laminette sur le dessus Donc vous êtes bien sur la doublure Cette fois-ci, tirez à peine sur la laminette Car plus une laminette est large, moins elle est extensible Bien entendu, pour celles qui sont au zigzag C'est plus simple Vous n'avez pas à maintenir votre tissu sous le pied presseur au départ Puisque vous n'avez pas de problème de couteau Vous commencez au même endroit, sur une couture cotée Vous faites un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture Et vous cousez à 5 millimètres du bord Comme depuis le départ Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quand vous arrivez à votre point de départ avec la surjeteuse Vous pouvez chevaucher vos laminettes de quelques centimètres Un centimètre suffit Puis vous la coupez au ciseau avant de terminer votre surjet Si vous êtes au zigzag Chevauchez vos laminettes d'un centimètre de nouveau Et terminez par un point d'arrêt Comme habituellement Nous poursuivons cet assemblage de la laminette sur la machine à coudre En point zigzag Ou je vais rabattre ma laminette sur l'envers du tissu Donc j'ai toujours la doublure de visible Comme ça, ça me permet de ne pas voir mon surjet ou mon zigzag Et je plaque ma couture bien au bord de mon précédent zigzag Ou de mon surjet Pas besoin de faire de point d'arrêt au début à la fin Mais si ça vous rassure, allez-y ! Je vous détaille bien J'ai la main gauche qui tire légèrement de son côté Et la main droite qui écarte la couture de son côté Attention bien entendu à ne pas tirer le modèle vers vous Ce qui risquerait de détendre tout le bon travail que vous venez de faire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous laisse bien entendu le soin de faire de même avec l'élastique du bas En commençant au même endroit que lors de la pose Sur une couture cotée Point d'arrêt au début Point d'arrêt à la fin Point d'arrêt au début Point d'arrêt au début Pour finir et oui j'ai bien dit pour finir car vous êtes arrivé quasiment à la fin déterminez la longueur de bretelles qui vous convient et n'hésitez pas surtout à ce qu'elle soit bien tendue parce qu'une fois dans l'eau le maillot de bain va vivre un petit peu donc j'ai eu le cas la première fois que j'ai essayé sous la douche ça se détendait au niveau du décolleté donc déterminez votre longueur puis assemblez endroit contre endroit les bretelles d'eau avec le devant avant de les coudre à 1,2 cm au point droit vous faites un bon point d'arrêt au début, un bon point d'arrêt à la fin voire même un point d'arrêt sur toute la largeur de la bretelle et puis vous coupez l'excédent de bretelles au ras si vous avez pris un petit peu de marge surtout faites bien attention à ne pas tourner la bretelle juste avant l'assemblage parce que du coup il faudra tout redépiquer, ce serait dommage c'est parti ! c'est parti ! et voilà c'est fini ! félicitations ! j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à coudre mon recette et j'ai vraiment hâte de vous voir cet été sur les plages ou au bord des piscines merci beaucoup d'avoir suivi le tuto, merci beaucoup d'avoir acheté ce patron et puis n'hésitez surtout pas à vous vanter de votre création auprès de tous vos amis voire même ceux que vous ne connaissez pas vous vous êtes donné quand même beaucoup de mal pour réaliser soit l'un des deux modèles soit l'ensemble complet donc c'est mérité on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et puis en attendant je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée peu importe allez bonne couture, ciao tout le monde !